salut bienvenue sur mat en tête aujourd'hui on parle de probes à conditionnel maladie et diagnostique donc un thème vraiment classique pour les probes à conditionnel on va aborder pas mal de thèmes dans cet exercice vraiment important et classique puisqu'en fait il regroupe l'essentiel des choses à dominer dans dans cette leçon donc n'hésitez pas à mettre sur pause à revoir votre cours à prendre une feuille un crayon à bosser assez sérieusement et on en reparle dans quelques instants après le générique donc dans cet exercice on vous parle d'une maladie qui toucherait 6% d'une population et on met en place un test évidemment pour diagnostiquer cette maladie la situation est relativement plausible on vous donne des infos et l'idée c'est de tout compiler dans un arbre même si on ne vous le demande pas alors cet arbre on va le commencer par un branchage malade ou pas malade bien sûr et on vous dit que 6% de la population est malade donc on va placer 0,06 sur la branche m et puis le son complémentaire à 1 0,94 sur m bar et quand on est malade on peut être diagnostiqué positif ou pas positif et un négatif et inversement quand on n'est pas malade on vous dit que sachant qu'un individu est malade la probabilité qu'il ait un test positif est de 0,95 donc ça c'est p de t sachant m 0,95 et on obtient par différence p de t bar sachant m 0,05 deuxième phrase sachant qu'un individu n'est pas malade la probabilité qu'il ait un test négatif cette fois ci donc c'est p de t bar sachant m bar c'est 0,97 attention à bien placer les nombres dans votre arbre et 0,03 tout est complet on va pouvoir faire la première question calcule la probabilité de l'événement être malade et ne pas avoir un test positif donc le s est une intersection p de m inter t c'est la première branche et bien écoutez je vous conseille de faire comment seconde c'est à dire multiplier 0,06 par 0,95 et derrière vous pouvez reposer votre formule ça correspond à p de m x p de t sachant m on reconstitue finalement la formule donc vraiment rien de nouveau 0,057 c'est le résultat qu'on trouve on fait de même pour la probabilité d'être malade ne pas être malade pardon et d'avoir un test négatif c'est à dire p de m bar inter t bar c'est la dernière ligne de votre arbre même type de formule et on trouve 0,9 118 à vérifier toujours la cohérence des résultats ne pas être malade et avoir un test négatif c'est le cas de la plupart des gens donc c'est plutôt correct d'avoir un grand résultat et puis la dernière proba 0,02 approximativement première question c'est fait deuxième question maintenant on vous demande quelle la probabilité d'avoir un test positif et là on a affaire au proba total la formule des probabilités totales et pour ça on va poser une partition donc si je pose mon ensemble t dans l'univers oméga et bien en fait m et m bar ça constitue une partition de oméga puisqu'on peut être malade ou pas malade donc ça on va l'écrire déjà m et m bar forme une partition de oméga au passage je vous rappelle pourquoi c'est parce que l'intersection de mm bar par définition c'est l'ensemble vide et l'union de mm bar et bien c'est la totalité de l'univers donc en fait on a deux ensembles disjoint qui recouvre tout l'univers donc d'après la formule des probabilités totales on va pouvoir écrire que la probabilité de l'événement t test positif c'est p de t inter m c'est la partie que je assure plus p de t inter m bar c'est la partie je mets en petit point et donc et bien normalement on a déjà tout ce qu'il faut de la question 1 on additionne les deux choses qu'on a déjà trouvé refaire les calculs la probabilité d'avoir un test positif est donc égal à 0,089 après n'oublions pas que cette formule des probabilités totales est très intuitive en fait 1 dès la seconde quand on s'intéresse à la proba de t on regarde les branches qui sont concernés par t il y en a deux c'est avec une branche est multiplicatif puis on additionne les deux résultats c'est ce qu'on a fait en fait de manière un peu plus formelle on va passer à la troisième question hyper important aussi cette fois ci on vous demande la probabilité pour qu'une personne soit malade sachant qu'elle a un test positif et là on ne l'a pas nous on a p2t sachant m donc en fait on vous demande d'inverser l'arbre un arbre qui commencerait par t et t bar et qui aurait comme deuxième niveau mm bar on va pas tout refaire évidemment les probabilités conditionnelles vont nous permettre d'avoir ce résultat on va simplement écrire la formule de base ça c'est p2 m inter t ou t inter m divisé par p2t et en fait on a déjà tout ce qu'il faut p2t inter m m inter t on l'a et puis p2t on vient le calculer donc c'est pour ça qu'on a dû faire la formule des probabilités totales on a travaillé avec des égales jusqu'à maintenant mais là c'est le premier la première approximation et on trouve 0,67 donc quelle la probabilité d'être malade sachant qu'on a un test positif il ya deux chances sur trois ce résultat ne doit pas être choquant en fait quand un test détecte une maladie évidemment pour s'assurer que tout va bien on en fait un deuxième pour valider le premier j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé à comprendre et à faire le tour des probes à conditionnel n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux comme toujours à commenter à liker et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures